Bonjour tout le monde, alors de nouveau on s'intéresse aux cartes dans OpenCPN parce que les cartes c'est le nerf de la guerre. Dans un épisode numéro 1, on avait vu comment trouver et installer manuellement des cartes. Ici on va essayer de regarder les parties automatisation de ce job. On va pouvoir automatiser avec un module, un plugin complémentaire qui s'appelle Chart Downloader et qui va nous permettre d'aller chercher des cartes là où il existe des répertoires organisés avec des mises à jour régulières. Ici on commence par activer le module et donc derrière l'activation il va être nécessaire de quitter OpenCPN et d'y revenir pour voir la modification, c'est-à-dire apparaître dans les onglets de la partie cartes des options, voire apparaître la partie dédiée au téléchargement de cartes. Donc voilà on a quitté, on est revenu et cette fois-ci dans les options sur la partie cartes, on va avoir le Chart Downloader qui est là. Donc pour voir quelque chose, on va lui demander d'aller chercher la liste des catalogues disponibles sur les serveurs répertoriés. Alors il y en a beaucoup qui sont liés aux USA mais pas que, donc si on s'intéresse à celui-là, on va voir qu'on a tout un ensemble de choix et en particulier sur tout ce qui est partie navigable et pour ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, également la partie navigable pour les pays bas. Donc ça inclut les voies navigables intérieures mais comme ça inclut également tout ce qui est côtier et tout ce qui est pôle d'air, donc ça m'intéresse pour mon prochain voyage. Donc l'appui sur le bouton Update m'a fait apparaître la liste des zones qui étaient cartographiées. Donc je vais enlever la dernière, ce port-là qui ne m'intéresse pas et je vais en fait lui demander de se connecter au serveur et de me ramener les informations, donc ici les fichiers ENC sur tout le reste des Pays-Bas, en particulier Zélande. Donc ici on a accéléré l'affichage et à la fin donc on se retrouve avec, restant à télécharger, le port qui ne m'intéressait pas. Alors on va appliquer ces nouveautés, ce qui va avoir pour conséquence que OpenCPN va réexplorer, reconstruire ou compléter sa base de données des cartes. Bon ici aussi on a accéléré un peu le processus et si on retourne donc dans les fichiers de cartes, on retrouve effectivement notre dossier qui a été créé avec toutes les cartes ENC. Et comme ce sont des cartes ENC, on va les préparer à l'avance, ça évitera au logiciel lorsqu'on approche d'une zone de cartes ENC de la reconstruire à la volée. Ici ça sera fait une fois pour toutes. Voilà, alors on va aller se positionner sur la zone qu'on a chargée. Donc on va aller en Zélande. Donc on voit tous les petits rectangles qui correspondent à la segmentation donc des cartes ENC sur la zone. Donc là je suis sur l'affichage de base et avec la touche de piano je vais afficher donc ce qui est ENC. Voilà, donc ici on a fait en fait le même téléchargement qu'on avait vu manuellement dans la partie 1 mais cette fois-ci donc c'est automatique avec le module Chart Downloader. Et donc encore une fois c'est avec les touches de clavier qui sont en bas là dans la barre des cartes qui vont permettre de passer d'une sélection de cartes à une autre. Donc l'affichage de base ou carte ENC puisque ici donc je n'ai que de choix. Donc ici on voit que l'avantage des cartes dites INLAND voie navigable pour tout ce qui est Pays-Bas ça couvre aussi en fait toute la zone côtière. Et donc si on regarde la partie Amsterdam et la partie donc canal de la mer du Nord. Nous avons donc là toutes nos infos à disposition. Alors il existe un petit outil supplémentaire pour tout ce qui est réglage donc sur un navigable intérieur. Donc si on retourne dans la personnalisation utilisateur on va voir qu'on a la possibilité de cocher donc l'utilisation de ces DIS voies navigables. Alors ça a certainement plein d'avantages que j'ignore. Ça vous permet de définir entre autres la définition, la qualité en fait, le détail voilà, la qualité de détail de l'affichage en allant d'un affichage léger à un affichage tout à fait détaillé. On trouve également un outil donc de niveau de zoom préétabli qui permet de sauter donc d'échelle en échelle automatiquement. Ok, moi je vais m'en servir uniquement pour régler le niveau de détail donc le plus haut et après je n'en ai plus besoin. Alors l'autre avantage de passer par le menu Chart Loader en fait le plugin Chart Loader lorsqu'on y trouve son bonheur au niveau charte, au niveau carte pardon c'est que, eh bien, on va avoir un gestionnaire en fait de mise à jour. Donc je redésigne mon catalogue pour tout ce qui est néerlandais je clique sur update et il me propose donc un certain nombre de nouveaux téléchargements donc l'ancien que je n'avais pas pris là sur le port du bas que je décoche mais par contre il me dit que je suis out of debt donc date dépassée sur les deux premiers là Zélande et Wadonsi et donc on va déclencher la mise à jour pour avoir les dernières versions. Voilà, donc une fois le téléchargement réalisé on applique en fait les modifications ce qui recalcule et complète la base de données voilà et donc si on retourne du côté de l'onglet principal on va redemander de préparer les cartes ENC nouvelles comme ça on n'aura pas de temps de de chargement lorsqu'on sera sur la zone. Donc voilà ça sera tout donc pour cette partie 2 de comment trouver et charger des cartes pour OpenCPN la prochaine fois on s'occupera donc du module SAS Planète qui nous permet de faire des choses intéressantes. Alors à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada